Alors les émeutes, les émeutes de ces derniers jours en France, les émeutes en France, très vite des casseurs s'attaquent au magasin, ils sortent, les bras chargés de marchandises. Si nous faisons cette vidéo aujourd'hui, c'est que l'heure est grave, extrêmement grave, tellement grave au point où il faut remettre les points sur l'ethnie et rappeler ce qu'est nos religions musulmanes et quel est le comportement et l'attitude à adopter face aux émeutes et aux événements que nous vivons ces derniers jours. Alors dans un premier temps, nous allons parler de ce que dit l'islam, ce que dit le Coran, ce que dit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces événements-là et est-ce que l'islam condamne, oui ou non, et quels ont été les textes qui nous ont été rapportés de ces événements. En deuxième lieu, nous allons analyser et essayer de comprendre ce qu'il se passe réellement et de voir l'impact et les conséquences de cet acte sur nous, tant que français, tant que musulmans, dans tant que citoyens de toutes parts. Dans un premier temps, il faut appeler un chat un chat. Et si la plupart des imams en France font simplement leur appel, il faut remettre les pendules à l'heure et les points sur les i en condamnant avec la plus grande fermeté les actes qui se passent dans les banlieues et dans les autres régions de France au travers des émeutes. L'islam, de son début jusqu'à sa fin, dans son intégralité la plus totale, condamne de la manière la plus ferme les actes des jeunes commis au nom de la présupposée de justice afin de défendre la vie de celui qui est mort injustement. Dans le Coran, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas un seul verset qui parle d'émeute, qui parle de révolte, qui parle de semer le désordre sans qu'il ne le condamne de la manière la plus ferme et sans l'ombre d'un doute ou sans aucune équivoque possible. Pire encore, le Coran prévoit pour ceux qui s'adonnent à ce type d'action un châtiment douloureux qui n'est autre que l'enfer éternel car l'un nous en présente. Comme vous le savez, l'islam est une religion de paix, de miséricorde et Allah Azza wa Jal pardonne à ses serviteurs tant qu'il lui demande pardon. Mais ce pardon a des limites et ses limites ont vraisemblablement été bien franchies. Parmi les causes qui poussent Dieu à pardonner à ses serviteurs, le fait que chacun d'entre nous lorsqu'il commet un péché, il veut qu'il répare son temps. Alors en nous parlant, on estime les dégâts causés par ces émeutes à plus de 1 milliard d'euros. Est-ce qu'il y a parmi les jeunes, des gens capables de rembourser 1 milliard d'euros ? Je ne sais pas. Et ceci est la condition pour que Dieu te pardonne. Si tu as fait du mal à un voisin, si tu as fait du mal à quelconque parmi les vivants, quelle que soit sa religion, l'islam te dit que Dieu te pardonnera sous condition que tu aies réparé ton tort à la hauteur de ce que tu as fait comme mal. Tu as brûlé la voiture, tu rembourses cette voiture. Tu as commis un tort, tu rembourses ce tort. Deuxièmement, l'islam condamne encore plus fermement ceux qui s'en prennent aux innocents et aux innocentes. Et quand on s'en prend à des écoles, à des bibliothèques, quand on brûle des voitures, des abribus ou des voitures de gens qui n'ont rien fait et rien demandé à personne, ceci s'appelle de la lâcheté. Et cette lâcheté est vigoureusement condamnée en islam. S'en prendre à des innocents ne fera jamais de toi un héros, mais bien au contraire un zéro pointé dans l'histoire de l'humanité. Maintenant qu'on ne se cache pas de la vérité, la plupart des gens prétendent soi-disant défendre la mort de Nahen. Vous êtes pour la plupart de ceux qui le prétendent de grands menteurs et de grands hypocrites. Où étiez-vous lorsque le jeune Ryan a été assassiné injustement en Lila ? Cet étudiant sans histoire qui travaillait pour gagner son pain dignement et qui a été lâchement assassiné par des bandes de jeunes. Où êtes-vous lorsqu'il y a chaque année des centaines de jeunes qui meurent non pas tués par la police, mais par les violences dans les quartiers, par les trafics de drogue, par les règlements de comptes en tout genre ? Où étiez-vous également présent lorsque ce père Tchétchène qui en avait marre de voir du trafic de drogue par exemple dans sa cage d'escalier est parti demander aux jeunes d'arrêter et qu'il a été lâchement assassiné ? Où étiez-vous ? Vous êtes en train de brûler vos propres quartiers. Vous brûlez, vous cassez les outils que vos parents, que vos voisins utilisent dans leur vie de tous les jours. Vous êtes à l'image de celui qui urine sur sa table à manger, puis qui vient une heure après pour poser à manger alors qu'il n'a rien nettoyé. Vous détruisez ce qui vous sert et vous êtes les plus grands ennemis de votre cause. C'est pour ceci que je vous parle avec la plus grande fermeté. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle des émeutés, dans plusieurs versets du Coran. Le premier passage que j'aimerais que l'on médite ensemble, c'est celui dans lequel Allah parle dans Surat al-Baqarah. Allah, il nous dit dans Surat al-Baqarah, Et parmi les gens, il y a des personnes qui prétendent avoir des discours soi-disant de révolutionnaires, des gens qui défendent soi-disant des causes. Et ils aiment à polémiquer. Et Allah nous dit, et dès lors que tu les laisses, ces gens-là s'en vont détruire tout ce qu'il y a sur leur passage. Fruisez les coles. Et lorsqu'on leur dit, crains Allah dans ce qu'ils font, ces gens sont pris d'orgueil ou de fierté. Et Allah nous dit quoi sur ces gens ? L'enfer sera leur refuge. Et quelle très mauvaise demeure que Dieu nous en préserve. L'enfer est promis à ceux qui commettent ce type d'exaction. Ensuite, il y a un verset malheureusement que je ne peux pas mentionner pour des raisons qui sont évidentes et que vous comprendrez. Mais je vous invite à rechercher de vous-même et à vous renseigner sur ce qui est dit. Allah, dans Surat al-Ma'idre, nous donne le châtiment que l'on doit prévoir à ceux qui sèment la corruption sur terre, à ceux qui cassent et qui prient, qu'ils soient musulmans ou non-musulmans. Qu'est-ce que l'on doit leur faire ? Et vous savez quoi ? Dans l'explication de ce verset, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a capturé des émeutiers. Oui, ce que l'on voit maintenant autour de nous, c'est arrivé il y a 1400 ans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et croyez-le-moi ou non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a ni fait le rappel, ni il a été doux, clément, ou l'islam c'est la bonté, c'est le pardon. Non, non, non. L'islam c'est la bonté envers celui qui regrette, envers celui qui faute, et qui revient à Allah, à Zéhojan. Mais quant à celui qui sciemment détruit le bien des autres, détruit la vie des autres, celui-là, l'islam adopte une posture totalement différente. Donc, ne soyons pas dupes, et ne soyons pas ivres du message qui est passé depuis des années, qui porte-là à croire que l'islam c'est le pardon de Dieu. T'inquiète, je vais aller à la Mecque, Dieu va me pardonner, l'hamdoulah je suis musulman, j'ai dit l'aïdallah, je fais partie de l'islam. Non, 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 non. Allah, à Zéhojan, il nous dit de ne pas être inattentif sur ce que font les injustes. Allah, à Zéhojan, les gardera un jour, où il les prendra abruptement, et il leur fera payer les conséquences de l'intégralité de leurs âmes. Ensuite, ceci est un message aux islamophobes, à cette deuxième grande espèce d'hypocrite qui plume en France suite aux événements qui se sont passés. On a une première espèce d'hypocrite qui est celle qui soi-disant prétend défendre la mort d'un jeune innocemment tué, et qui, au prétexte de cette mort, commet n'importe quoi. La seconde, c'est celle des soi-disant islamophobes qui se permettent à la télévision, sur internet, de dire que ceci est le fruit de l'islamisme ou de l'immigration. Dans un pays où nous avons accueilli trop d'immigration, dans des conditions qui étaient des conditions de saturation, et qui a entraîné évidemment des tensions sécuritaires dans d'innombrables quartiers, je pense qu'il est temps de rendre aux Français la maîtrise de leur pays. Quel est le lien entre l'islam, l'islamisme, l'islamisation, l'islamité, ou je ne sais quoi avec un ism, et les émets ? L'ensemble du Coran et des textes prophétiques condamnent ce type d'action. Comment peut-on le lier à l'islam ? Bien au contraire, si on analyse, ce sont des jeunes qui vivent en France, et quand on analyse l'histoire de France, je suis désolé, mais les émeutes de la Grande Jacquerie en 1358 ne sont pas le fruit de l'immigration maghrébine, nord-africaine, ou africaine subsaharienne. Les émeutes également de l'été rouge de 1841 en France ne sont pas non plus le fruit d'une population immigrée. La révolution française non plus n'est pas le fruit ou la conséquence de l'immigration ou de l'islamisme. Mai 68, février 1934, Et bien d'autres révoltes font partie de l'histoire intégrale de la France. Ce qui veut dire que ces jeunes qui cassent ne sont pas des islamistes. Ils sont en aucun cas liés avec l'islam, mais bien au contraire, ce sont des bons français. Ils ont adopté la culture française qui porte à tout casser lorsque l'on n'est pas content et qu'on en estime qu'on a suivi une injustice. Donc ceci est le fruit d'une très bonne intégration de ces jeunes. Bien au contraire, et non pas le fruit d'un islam ou d'un islamisme, d'une immigration, comme certains aimeraient à le croire. Enfin, à ceux qui viennent nous dire de bien éduquer vos enfants, comme Morano, Zemmour ou je ne sais qui d'autre, tenez déjà vos enfants. Certains d'entre vous ont mis au monde des cocaïnomanes et des gens qui sont extrêmement dangereux pour la société. Vous n'avez en aucun cas le droit de venir leur donner des leçons ou de leur dire comment nous devons éduquer ou non nos enfants. En conclusion de cette vidéo, il est nécessaire d'apporter des solutions concrètes, car parler pour parler ou condamner pour condamner sans apporter de solutions ne servent à rien. La première des choses, c'est la prise de conscience totale, globale et majeure de l'ensemble des acteurs de la société. Quelle que soit notre religion, notre rang social, notre âge, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes responsables. Et il est du devoir de tous de se sensibiliser sur le fait que ces actes sont condamnables, quelle que soit la cause qui pousse à sortir dehors. Le second élément, c'est le fait de sensibiliser, de parler et de transmettre à ces jeunes. Complotistes, révolutionnaires ou je ne sais quoi, il faut leur rappeler les bases fondamentales de leur religion s'ils sont musulmans, du beau sens et de la bienséance et du fait de vivre ensemble. C'est un élément important. La troisième des choses, il incombe à chaque famille d'oeuvrer pour condamner cet acte-là. Si vous avez dans vos enfants, dans vos neveux, dans vos cousins, dans vos proches, des gens dont vous savez qu'ils sortent, vous devez tout faire pour les empêcher de sortir cassés avec les émeutiers. Faire de votre maximum. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire d'aller les dénoncer à la police, mais vous pouvez contacter des associations locales, vous pouvez contacter l'église, la mosquée, peu importe, quelqu'un qui est en mesure de pouvoir calmer ces jeunes et éteindre le feu qui détruit tout sur son passage dans leur cœur. Il est du devoir de tout le monde d'agir afin de permettre à la société de sortir de cet impasse qui n'annule ici le système de la destruction et le chaos et quant à ceux qui se croient plus intelligents que les autres et qui se disent laissons les choses se faire, on verra bien ce qui va se passer, sachez qu'il y a dans le chaos un déséquilibre dont personne ne maîtrise les conséquences. Personne n'est capable de prédire comment vont se terminer ces émeutes et qui en finira gagnant. Le grand perdant, c'est le bien et le bien vivre ensemble ce que nous souhaitons par-dessus tout. On peut s'organiser en groupe, en faction, en communauté et sortir pacifiquement la nuit, mettant des gilets jaunes, des gilets verts, des gilets blancs comme la couleur de la paix et d'inciter comme l'ont fait des mères et des pères courageux les jeunes à se calmer et à rentrer chez eux. Il ne sert à rien de laisser la police se confronter à ces jeunes, ces jeunes veulent la confrontation plus qu'autre chose et ces jeunes pour grand nombre d'entre eux sont prêts à tendre l'oreille et écouter les grands frères et les personnalités de leur quartier en qui ils ont pleinement confiance. Il est de notre devoir d'user de ce capitale de confiance pour inciter les jeunes à sortir dans cette mécanique yuval et de revenir à la raison, ce que nous souhaitons par-dessus tout. Barakallah wafikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatuh.